On va taire le nom. Du coup, Maman Colette, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Bonsoir à tous les... Maman Colette, c'est toi qui tire le fil conducteur. On t'écoute. Bonsoir à tous. Merci déjà d'être nombreux et de partager cette vidéo, justement, parce que c'est quelque chose de dramatique qui se passe au Gabon, principalement à Port-Gentil. J'ai été contacté, vous savez tous que je suis de Port-Gentil, donc que j'ai été contacté hier par des Port-Gentillais qui m'ont dit « Mais Colette, vous êtes là-bas dans la diaspora. Est-ce que vous savez ce qui se passe ici ? » « Tu ne pourrais pas faire un live pour pouvoir interpeller les pouvoirs parce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. » Je lui ai dit « Non, je ne suis pas au courant, mais vous savez très bien que moi, je ne suis pas très bien suivie. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, il faut vraiment dénoncer parce qu'il y a une famille, il y a toute une famille qui a eu, parce que je ne pourrais pas raconter plus que la personne. En fait, moi, j'introduis par rapport à l'information que j'ai eue. Donc, cette personne qui m'appelle de Port-Gentil me raconte cette histoire et me dit « Mais il y a une des filles de cette famille qui vit en France. Est-ce que tu ne peux pas la contacter pour que vous puissiez dénoncer cette affaire au grand jour, pour que cette affaire éclate au grand jour ? » Et comme je suis amie avec cette jeune fille justement qui est ici à Paris, qui est ici en France, j'ai pris contact avec elle ce matin. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Et c'est là où elle me raconte. Je lui ai dit tout de suite qu'elle a fait des graves et que n'importe comment, je vais faire appel à Bandekon en chef, Yandong, mon fils, qui est très, très bien suivi parce qu'on ne peut plus se taire devant de tels abus, devant de tels drames, parce que c'est un drame. Et donc, c'est comme ça que je suis venu vers toi. Tu m'as dit « Maman, il n'y a pas de problème, je suis un peu souffrant », mais face parce qu'elle nous a envoyé, on a d'abord eu une conversation à toi, elle nous a envoyé, tu as vu l'immensité de ce drame. À partir de ce moment, on s'est dit « Bon, elle vient venir elle-même témoigner, raconter ce qui s'est passé dans sa famille parce que nous, on n'a pas cette sensibilité. C'est sa famille, c'est sa grand-mère et son oncle qui sont décédés dans un accident. Et donc, elle va faire le récit pour que tous les Gabonais entendent ce qui se passe dans notre pays, le Gabon. Merci, maman, pour l'introduction. Là, tu as tout dit. On va passer la parole à la sœur qui va un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il en est. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir. Allô? Vous m'entendez? Oui, 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 vas-y parler. Voilà. Donc, je disais déjà merci au bandecon, au chef de me recevoir sur son plateau, si je puis dire. à maman Colette qui se lève toujours lorsqu'il y a injustice et inhumanité parce qu'aujourd'hui, c'est ce que ma famille a vécu. Il y a eu un incendie accidentel suite à une coupure en mer. Dans cette maison vivait mon oncle, ma tante et d'autres personnes. Donc, cet incendie accidentel a causé des brûlures à ma grand-mère de 102 ans, des brûlures à ma tante de 60 ans, des brûlures à un bébé de 11 mois, des brûlures à mon oncle qui étaient sorties et qui a eu le courage de revenir et sortir sa mère, sa soeur et le bébé de 11 mois dans la maison qui était en flamme. Excusez-moi, le temps un petit peu, je vais trouver la force de raconter cela. Si aujourd'hui, je raconte cette histoire, ce n'est pas parce que j'ai envie que les gens nous prennent en pitié ou quoi. C'est juste, je viens ici pour dénoncer le mauvais traitement dont a fait preuve le personnel de l'hôpital de Ntchengue envers ces grands brûlés parce qu'aujourd'hui, je vous parle, mon oncle est décédé mercredi matin, ma grand-mère est décédée hier matin et nous avons encore deux personnes gravement brûlées qui sont à l'hôpital de Ntchengue. Donc, l'incendie s'est déclaré, la famille a réussi à emmener les brûlés à l'hôpital de Ntchengue. Admission Ntchengue aux alentours de 22 heures et j'ai une vidéo où je vois ma grand-mère assise dans un fauteuil roulant où je vois mon oncle assise sur une chaise et ma tante aussi. Il venait de leur enlever toute la peau et il y a la peau qui est par terre. Ça a été enlevé à vif. Admission à 22 heures. Aucun médecin n'était présent. Des infirmières odieuses, insultantes. De 22 heures lundi 18 au mardi 19 à midi, aucun antidouleur administré ou brûlé. Je vous parle ici d'une femme de 102 ans, d'un monsieur de 54 ans, d'une dame de 60 ans et d'un bébé de 11 mois. Le médecin arrive, je reçois moi les ordonnances sur WhatsApp à midi. On a quatre grandes ordonnances à payer. Je crois que les premiers prix qu'on m'avait annoncé, c'était autour de 901 millions les ordonnances. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Nous, on a cotisé. Toutes les ordonnances ont été payées. Mais je vous dis, l'état des blessures des membres de ma famille, aucun d'eux n'était sous oxygène. Il y a une infirmière qui a clairement dit, Tchango sait qu'ici à l'hôpital, il n'y a que des lits, on ne peut rien, il n'y a rien à faire. J'ai supplié, supplié, mardi matin, j'ai parlé avec ma grand-mère par WhatsApp, elle parlait encore. J'ai supplié, j'ai dit, mais mon Dieu, donnez-leur au moins des antidouleurs. J'entendais mon oncle qui est décédé mercredi en train d'hurler de douleur. J'entendais la grand-mère en même temps elle me parlait, en même temps elle hurlait, mais elle a eu la force à son besoin de me parler. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Si je prends la parole, c'est parce qu'on ne peut pas traiter les gens de la sorte. C'en est trop. Un hôpital où le personnel, déjà pas de médecin de garde, le personnel est inhumain, insultant, odieux. Pas d'oxygène pour des personnes qui ont été brûlées au deuxième degré. Vous avez vu les images. Pas d'oxygène. Donc les ordonnances sont prescrites, tout est payé. Les brûlées sont toujours entre la nuit de lundi à mardi. Toujours pas d'antidouleur. Mardi après-midi, quand j'appelle, on me dit, mémé, elle est en train de dormir. Je dis, c'est bon, parce que les ordonnances avaient été payées. D'accord. La nuit de mardi, donc j'ai ma famille, des membres de ma famille qui dorment à l'hôpital, mais ils ne peuvent pas dormir dans les chambres. Donc on les chasse, parce qu'on les chasse, il faut le dire. Je ne sais pas, écoutez, vous ne pouvez pas dormir dans les chambres. Merci de, je ne sais pas, occuper le hall ou quoi. On les chasse. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils entendent un cri. C'est mon oncle qui crie. Il a eu un malaise. La porte de la pièce était fermée. Je vous parle pour quelqu'un qui est rentré dans une maison en flamme, sortir sa mère, sa soeur, son petit-fils des flammes. Il n'était pas sous oxygène. Il a un premier malaise. Ce sont les membres de la famille qui incitent les infirmières à lire ce qui s'est passé. Ce malaise, il a dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin, il refait un malaise et là, il décède. Jusqu'à son décès, il n'a pas eu d'oxygène. Malheureusement, ma grand-mère a informé que son fils est décédé au vu des cris. Donc, la journée de mercredi, toujours pas sous oxygène, la grand-mère. Elle commence à ne plus parler et elle étouffait. Parce que ce sont les informations que l'on voyait quasiment heure par heure. La grand-mère, elle étouffe, elle n'est pas très bien. La nuit de mercredi à jeudi, elle dort, elle n'est pas très bien, toujours. Le jeudi, dans l'après-midi, une de mes soeurs informe que l'état dans lequel est la grand-mère, elle ne sait pas si elle va passer la nuit. Le vendredi, on nous demande de lui acheter une poche d'alimentation parce qu'elle ne s'alimente plus. Pour vous dire qu'elle avait tellement mal le lundi, le mardi, que quand on lui donnait de l'eau, elle vomissait tellement. La douleur, la douleur était présente. Elle vomissait. Elle ne pouvait rien garder. Tous, même l'oncle qui est décédé. Je peux revenir à ma grand-mère. On lui achète la poche d'alimentation. Le vendredi, après-midi seulement, on la met en réa. On lui donne un peu d'oxygène. Elle décède le samedi à 5 heures. Donc, nous avons aujourd'hui deux décès. Et nous avons encore aujourd'hui deux personnes qui sont grièvement brûlées et qui sont à Tchengue, pas sous oxygène, parce que, d'après ce que les infirmières auraient dit, il n'y a que trois ou quatre lits de réa et que leur cas n'est pas assez grave pour qu'on les mette en réa. J'ai même supplié, est-ce qu'il n'est même pas possible qu'on loue des bouteilles d'oxygène pour les aider parce que c'est des personnes qui ont inhalé de la fumée? Oui, bien sûr. De la fumée toxique. Ce sont des personnes, je vous assure que ma grand-mère de 102 ans, elle avait toute sa tête. Elle était en bonne santé avant cet incendie. Vous me direz, elle a 102 ans, peut-être que, voilà, ça ne touche peut-être pas les gens, mais moi, ça me touche parce qu'elle était en bonne santé. Elle aurait pu mourir de sa propre mort, mais pas mourir. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est parce qu'elle est partie sous l'atroce douleur physique. Donc aujourd'hui, pourquoi j'interviens? Parce que je me dis comment on en arrive à laisser des patients brûler au deuxième degré sans antidouleur pendant plus de 16 heures? Comment on en arrive à garder des patients qui arrivent brûlés et qui ont inhalé des fumées toxiques sans oxygène? Aucun service des grands brûlés à l'hôpital de Ntchengue. On parle quand même de la ville de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Indifférence totale du personnel médical face à la douleur physique des patients, peu importe l'âge des patients. Ils ont été inhumains et odieux. Aucun médecin de garde. Quel est le rôle des pouvoirs publics face à ce type de drame, face à ce type de comportement de personnel? Quand on est malade, on dit on va à l'hôpital. Mais on va à l'hôpital faire quoi? On va pour mourir? On a payé des ordonnances à un tarif, je ne sais combien. Pour vous dire, la journée de jeudi, on nous a demandé de rechercher un cathéter pour ma grand-mère. On l'a recherché dans toutes les pharmacies de Port-Gentilles, on n'avait pas. C'est un monsieur de l'hôpital apparemment qui aurait trouvé cela qu'on a payé à plus de 80 000. La journée de vendredi, on nous dit qu'il faut aussi racheter un cathéter pour la tente. Il n'y avait pas de cathéter à Port-Gentilles. Ils ont demandé à le faire venir de Libreville. Voici l'état de l'hôpital de Ntchengue. Il y a un détail que tu as oublié là. Il y a un détail que tu as oublié. Quand ton oncle, avant que ton oncle décède, il était tombé la nuit parce qu'en fait, il n'était pas en réa. On les avait mis dans des salles normales, mais il était tombé la nuit. Oui, et c'est la famille dans la salle d'attente qui entend le cri de l'oncle. Et c'est la famille qui alerte les infirmières. Donc, ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans une salle où on ne peut même pas bipper. Quand le malade se sent mal, voilà, on bippe pour qu'on vienne vous secourir. En fait, il y a eu un choc sur la tête, on n'en sait rien. On n'en sait rien en tombant s'il a eu un choc ou pas. Les médicaments, quand il y a des médicaments, ils sont détournés pour créer une pénurie. Et ces médicaments sont revendus aux familles des patients à des tarifs exorbitants. Sachez-le. Jusqu'à quand devrons-nous subir cela? Est-ce que comme ça, c'est bien? Jusqu'à quand? Donc, aujourd'hui, c'est moi qui pleure, ma grand-mère qui pleure, mon papa parce que c'était le petit frère de mon père. Ma famille, elle subit. D'autres familles ont subi avant nous, mais se sont tués. Mais d'autres familles vont peut-être encore subir. Mais c'est nous qui devons arrêter cela. Oui, bien sûr. On doit arrêter cela. Donc, les pouvoirs publics à Port-Gentilles font quoi face à un tel drame? Face à une certaine incompétence? Est-ce normal que dans un hôpital comme l'hôpital régional de Ntchengue, il n'y ait pas de médecin de garde? Est-ce normal qu'il n'y ait pas d'oxygène? La dame, elle a dit qu'il y avait trois ou quatre places en Réa et que les cas des membres de ma famille n'étaient pas assez graves pour pouvoir les mettre en Réa. Mais ils sont morts de quoi? Après ce qu'on a vu, ils n'avaient plus de peau. Et le poème, c'est que ce n'était pas ton oncle de sortir sa famille du feu. Il n'y a donc pas de service de sapeurs-pompiers au rapport Gentil? Il n'y a pas de service de sapeurs-pompiers. Non, mais ce n'est pas possible. Quand les sapeurs-pompiers débarquent devant un incendie, on l'a vu, ils n'ont pas d'eau. On parle quand même d'un pays où il pleut. Il pleut. 9 mois sur 12. Où il y a des cours d'eau. Où il y a la forêt équatoriale. Donc voilà, aujourd'hui, les pauvres, je ne sais pas. Je viens pour... Je ne suis pas la première. Il y a le nombre de personnes qui m'ont contacté en me disant la façon dont le personnel de Ntchengue traite les malades. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est inhumain, mais tout le monde garde pour soi. Ce personnel qui était de garde le lundi soir, qui est ce personnel? Où a-t-il été formé? Pourquoi vous recevez des patients dans vos hôpitaux où il n'y a rien? Les pouvoirs publics font quoi? On va continuer à mourir comme ça? De toutes les façons, une chose est vraie. Ce témoignage est tellement poignet, une chose est vraie. Et c'est intriguant d'entendre tout ça parce que nous, on a vu les images qu'on ne peut pas montrer aux gens. C'est affreux. On les a vues et nous a envoyé les images. Alors, quand les gens sont brûlés à ce dégré et qu'on leur laisse déjà sans oxygène et dans les chambres parce qu'ils devaient normalement être en réanimation, normalement ces gens devaient être en charge tout de suite sous oxygène et avoir des soins adéquats, des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Et ce n'est pas de l'anivacine ou ce n'est pas de l'oliprane, mais des comprimés, un produit approprié à ce genre de douleur. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qui arrive à cette famille peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas seulement un problème de l'hôpital de Port-Jentier, de Tchèque. Je crois qu'il y a vraiment un problème avec le personnel soignant du Gabon. Parce que moi-même, je me suis déjà prise de la tête. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est que le mardi, quand j'appelle, parce que j'ai parlé à ma grand-mère via WhatsApp en visio, le mardi, quand j'appelle, que j'entends les oncles hurler, j'entends des infirmières dire, parce que quand je parle au téléphone, je dis, mais mon Dieu, la première chose à faire, vu l'état de leur brûlure déjà, c'est de les mettre en chambre stérile et idéalement même de la mettre sous morphine. Il n'y a pas de tramadol à leur donner. J'entends une infirmière qui dit, arrêtez de crier comme ça, toutes les manières, le feu, c'est pendant ces deux, trois jours, vous allez avoir mal comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il n'y a pas de souci, vous êtes brûlés, ça va être deux, trois jours, c'est le feu, en fait, c'est normal. Ce qu'on a vu là, ce n'était pas le feu qu'ils avaient la peau complètement décollée, décollée, et comment on peut laisser des gens dans des appareils et dire, non, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de hurler parce que ça va se calmer. J'ai vu ça avec le garçon qui a été aussi brûlé, je crois, dans le boy video. Quand le garçon bougeait, on l'avait couvert déjà et on disait, non, alors que c'est des tuiles, il y a des tuiles spéciaux pour ça. On doit les envelopper dans des tuiles, dans des chambres stérilisées, comme tu le disais. Il y a des comprimés. Je suis de la santé, tu sais de quoi je parle. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Alors, quand on combat le pouvoir en place, parce que nous, on est là sur les réseaux sociaux, on crie, les gens, c'est parce qu'on a envie de faire du buzz. Qui peut accepter ça et aujourd'hui, c'est cette famille qui est dans cet état ? Demain, ce serait qui ? Comment un pays comme le Gabon, un libre-ville, port-gentil, des grandes villes, port-gentil, la capitale économique qui a produit l'argent, qui a enrichi tous les grands voleurs du Gabon ? Comment ça ce qu'il n'y a pas ? Déjà, il n'y a pas d'eau dans les robinets du quotidien du Gabonais. Donc, le service qui doit s'occuper des incendies, nous sommes dans un pays où il fait très chaud, où les gens ont des maisons en planche. Donc, quelque chose est vite arrivé. Il n'y a pas un service de s'affaire pompier à pour prier. Ce sont les parents eux-mêmes qui doivent aller sauver leurs parents. Mais ce monsieur était très courageux, ton oncle de 54 ans, qui a laissé sa vie. Parce que ça aurait été important, il est évident que sa mère de 102 ans, sa soeur de 60 ans et le bébé allait cramer. Il a laissé sa vie pour sauver sa famille. Est-ce que vous trouvez que tout cela est bien ? Où va le Gabon ? En fait, rien ne marche. Et quand on attaque ce pouvoir, les gens se disent, allons, vous avez vu, les gens qui sont en France qui parlent derrière leur téléphone et tout, ou Tchango, qui est le maire de Port Gentil, qui va de scandale à scandale dans le sexe, qui couvre derrière toutes les jeunes filles. tu es où toi Tchango ? Tu es maire par rapport à quoi ? Pour courir derrière les filles et foutre le bordel ? Il n'y a même pas un seul administré qui est parti auprès de cette famille-là. Même ici en France, dans les pays des Blancs, quand il y a ce jour de trucs très graves, parfois le président de la République peut même se déplacer pour aller vers les familles, pour les soutenir. En Tchango, tu es où ? Tu es maire de Port Gentil, maire de quoi ? Quand on s'est maire à vous insulté sur les réseaux sociaux, vous vous en prenez à nous. Quand on crie sur les autres, ce sont vous fait pour vous que nous sommes des fous, que nous sommes des drogués, que nous sommes tous des... Moi, je suis la grosse malade de l'histoire. En Tchango, tu trouves que c'est normal tuer un garçon de Port Gentil ? Si c'était un maire qui venait d'avoir d'autres professionnels et d'avoir dit qu'elle vienne à Nongroba, tu es miennée. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller assister cette famille, de voir ce qui se passe en Tchango ? Mais quand ça, c'est pour courir derrière les jeunes filles, comme la mission qui s'est passée justement avec mon fils Mandéko en chef. Et c'est par exemple où on vous a déposé sur les réseaux sociaux. Là, tu es fort pour courir derrière les fesses des jeunes filles. Il y a manière séquente. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Port Gentil ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi les gens sont toujours dans des grandes souffrances ? Où est-ce que vous avez déposé ? Vous n'êtes plus capable de gérer les gamins. Foutez le camp ! Là, 2023, il y a des gamins qui sont en train de chanter et Bongo est arrivé, biscuit, chocolat, biscuit, les bonbons et tout ça. Quand les gens... Non, je suis en colère parce que ce qui est arrivé à cette famille peut arriver à ma famille. Ça peut arriver à la famille de tout le monde. On ne peut plus continuer à accepter ce genre de devoir et se dire que nous avons des gouvernants. Les gouvernants sont... Un homme politique doit être proche de son peuple. Vous n'êtes pas capable de construire des écoles. Vous n'êtes pas capable de vous occuper de la santé des Gabonais. Vous n'êtes pas capable de rien, vous êtes bon à rien. Mais pourquoi alors vous restez, vous assistez et vous signez à rester au pouvoir ? Quand on ne peut pas, on quitte. Ici, dans les pays des Blancs, même les parents, quand ils sont incapables de l'aider aux enfants, il y a des services sociaux qui sont là qui viennent récupérer les enfants parce qu'ils sont incapables. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de mères, même africaines, noires, qui ont perdu les enfants dans ce pays parce qu'elles étaient incapables de jouer le rôle des parents. Mais où va le Gabon ? 1 500 000 habitants avec toutes ces richesses, il y a des familles qui sont dans des grandes souffrances et les grands types ne font même pas qu'à tout cet argent que cette famille est en train de l'amener. Il y a déjà la grand-mère et l'oncle qui sont morts en l'espace de 72 heures. Il y a deux grands brûlés dont un bébé de 11 mois à l'hôpital. Qui va payer tout ça ? Qui va payer tout ça ? Voilà. On va devoir enterrer dans la dignité la grand-mère, notre papa. On va devoir supporter le coup de l'hôpital parce que chaque jour, il y a une ordonnance. Chaque jour, il y a une ordonnance. Johnny, c'est la haute. L'hôpital public sert à quoi aujourd'hui ? Fermez ces hôpitaux et dites qu'on ne peut pas vous recevoir. Débrouillez-vous. L'hôpital public sert à quoi ? Il y a une des infirmières qui l'a clairement dit on a des salles, on a des lits et puis on met les patients. Les médecins sont dans les cliniques. Ils ne viennent pas. Ils sont venus 16 heures après. 16 heures après, une femme de 102 ans s'est retrouvée à supporter les brûlures. Le tel produit... Je m'appelle Sylvia Bougo. Maman Sylvia, comme je vois beaucoup de femmes gabonaises, dès qu'il y a un problème, je n'appelle Sylvia Bougo. Fermez les hôpitaux. Fermez les hôpitaux. Ce sont des mouvoirs. L'hôpital de Ntiengay, il faut faire un focus sur cet hôpital. Ce n'est pas possible. Nous sommes nombreux à subir ce que ma famille aujourd'hui subit. Nous sommes nombreux les gens se taisent. Il y a des gens qui te disent clairement si je ne suis pas bien, ne m'amène pas à Ntiengay, autant que je meurs à la maison. On en est arrivé là. Un hôpital qui a été très bien construit, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de médicaments. Les médecins sont dans les cliniques. Ils arrivent quand ils ont fini leur travail dans les cliniques. Ah ben oui, écoute, là-bas, ça paye. Là-bas, on a le temps de se polier les gens. Ceux qui viennent à l'hôpital n'ont pas d'argent. Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens. C'est un peu une clinique. C'est quoi ? Ils ont été transportés dans un TM pour vous dire. Il n'y a pas d'ambulance. Écoute, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Cette vieille de 102 ans trimbalée dans un TM, le bébé et tout. Voilà. Il n'y a pas d'ambulance. Et quand on parle, on est mauvais. Je ne viens pas pour pleurer ou pour quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que c'est un ras-le-bol. Nous sommes de nombreuses familles à vivre ça. C'est un ras-le-bol. On n'en peut plus. Les tournées du PDG se font là à coups de millions. Il est 54 ans. Il y a de l'argent là. Il y a de l'argent. On ne demande mais l'hôpital nous sert à quoi s'il n'y a pas de médecins, s'il n'y a pas de matériel, s'il n'y a pas de personnes appropriées, s'il n'y a pas de médicaments. Pourquoi vous gardez ces hôpitaux ouverts? Oh, ce n'est pas vrai. Rien ne marche dans ce pays. Rien. Il n'y a pas un domaine, un secteur où on peut se dire bon, là au moins, ça marche. Rien ne marche dans ce pays depuis qu'Ali Mongo a pris le pouvoir au Gabon. Quand on était encore avec le père Mongo, il y avait quand même des choses qui marchaient. Clopin, clopin, mais c'était quand même en route. Mais depuis qu'Ali Mongo a pris le pouvoir, il a gaspillé notre argent avec les Limans, les Limans soulemanes, avec tous ces gens qui sont venus d'ailleurs pour venir piller le Gabon, a pillé le Gabon, il est parti. Tout le monde a pillé le Gabon. Notre pays aujourd'hui est géré par des étrangers, au CENI, et tout ce monde est à la tête de notre État et il y a soi-disant une opposition au Gabon. Mais quelle est cette opposition qui peut laisser le peuple transsuffer ? Une opposition, elle la protège. Maman Colette, là, j'essaie un peu de parler malgré mon mal dedans. Quand j'écoute la peur, j'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur qui saigne. Parce que déjà, on a toujours les mêmes problèmes en fait. C'est que les années passent, mais le Gabon demeure le même. Parce que c'est inadmissible avec tous les cours d'eau que nous avons qu'elle était vieille. Et c'est ça pour gentil. Majoritaire, en même temps, toutes les villes où ces derniers interviennent, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. C'est facile. Ils ne font pas ça en réserve ou quoi. Ils n'ont pas d'eau. Les hôpitaux au Gabon, et c'est partout, et surtout dans le domaine public, on a toujours eu une remontée de la politesse du personnel soignant. Les infirmières, les nananis, les nananas. C'est quoi cette façon de traiter un malade ? Parce que les gars, je prends un exemple, tu arrives la nuit comme ça là, à Libreville, ou bien peu importe dans l'hôpital public au Gabon, tu dis j'ai mal. L'infirmière est même capable de te répondre. C'est à l'heure là que tu as mal. Donc, elles sont fous de la douleur que tu reçois. Elles, c'est son temps précieux qu'elles perdent à regarder Novelas parce qu'elles ont les télés là-bas. Donc, tu vois, tu arrives, tu es malade. Elles, c'est Novelas qu'elles regardent. C'est la partie qui est intéressante de la série qui l'intéresse et non ta douleur. C'est inadmissible. Comme la soeur a dit, carrément le TM nous met le canon. Oh, seigneur. Oh, carrément le TM. Il n'y a pas d'ambulance. Et là, on voit comment le fantôme d'Iboubou est en train de danser l'Ancham partout, partout, avec un coup de milliards pour les 54 ans de ce parti de merde qui pire les Gabonais depuis des siècles. Oui. Mais on est là, on regarde. Peuple Gabonais, 2023, c'est le tournant le plus décisif. C'est le tournant le plus décisif. Les bongos ne changeront pas ça. Les hôpitaux, là, seront toujours pareils. Les infirmières seront toujours impolies. Ce n'est pas que la famille bongo que nous devons chasser. C'est tout le système. Tout le système. Tout le système. Le système est pourri de la moine. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est la soeur qui pleure. Demain, ça peut être vous. Oui. À un moment donné, j'en ai terminé par là. Je te laisse mon nom parler, s'il te plaît. Oui, mais c'est le problème des hôpitaux du Gabon. Mon fils, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle qu'on était en quelle année, je crois, je suis devenu début des années 80. J'habitais à Kébéville et j'avais accompagné une jeune fille qui habitait un peu plus bas dans les mafons là-bas. Elle est venue nous chercher la nuit. On l'a accompagnée à l'hôpital général pour la coucher. Si vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là, mais vous savez que j'ai toujours été folle. Les gens étaient au milieu comment cette fille était prémipale. Elle n'avait jamais mis au monde un enfant. Elle était jeune. Elle avait, quoi, 28 ans, je crois. Moi, j'avais, quoi, 24 ans, 25 ans. Donc, cette pauvre fille qui était en souffrance, elle mettait son enfant au monde. Donc, il y a les douleurs, il y a tout ça. Mais si vous voyez ce qui sortait de la bouche et elle ne savait pas que j'ai travaillé à la télévision. C'est ça qu'on l'a quand elle arrive qui dit, attention, elle est accompagnée de la dame qui travaille à la chaîne 2. J'ai d'abord dit, si c'était au moment où il y a les télévisions, les portables, j'allais bien filmer la scène. Mais j'avais foutu un tapage ce soir-là, cette nuit-là, à l'hôpital général. Mais sa collègue était obligée de venir se mettre à genoux. Elle m'a dit, oui, tu n'avais qu'à ouvrir tes jambes. Enfin, des choses, j'ai eu deux. Moi, c'est vrai que quand j'étais au Gabon, j'avais la possibilité d'aller recoucher dans une clinique privée. Ce jour-là, j'ai vu ce qui se passait. Je suis restée avec cette fille-là jusqu'au matin. Je l'accompagne pour aller aux toilettes. Les toilettes étaient bouchées. Tout était sale. Il n'y avait rien. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a rien. Une femme qui vient d'accoucher. Donc, les problèmes des hôpitaux du Gabon avec le personnel soignant n'a pas commencé aujourd'hui. Une sage-femme, quand tu accouches, enfin, j'ai accouché des enfants en France. La sage-femme, elle te porte comme si tu étais un bébé. Elle te caresse. Elle te suit le visage. Elle te touche les mains. Elle est là. Tout le monde est aux aguets pour prendre soin de toi. Les mots qui sortent de là même quand vous avez très mal, vous êtes même obligés d'avoir du plaisir parce que vous dites comment on peut s'occuper tant de moi. Le Gabon a un gros problème. Le personnel soignant ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut être soignant, infirmière, médecin et ne pas aimer ses métiers. Moi, je ne suis qu'une pauvre aide-soignante. Mais je prends mon travail au sérieux. J'ai vu des infirmières m'attraiter. Quand tu es infirmière, tu dois enlever le caca du malade qui est couché. Tu dois, c'est ton travail. Quand tu es infirmière, c'est ça le boulot. La femme qui a couché, si elle a des problèmes, elle a, bon, tu es là, tu es su, tu enlèves. La maman qui est vieille, quand elle a fait dans ses couches, c'est toi qui dois venir nettoyer. Ce n'est pas la famille de nettoyer. C'est comme ça dans les hôpitaux en France. C'est comme ça dans les hôpitaux en France. D'abord, même en France, pour qu'on laisse un parent aller s'occuper des malades, il faut déjà être de la santé. Mais quand tu es pas de la santé, tu ne peux pas aller coucher un malade. Elles vont te dire tout de suite, non, madame, c'est bien. Vous nous appelez quand il y a un problème. Moi, quand j'ai mes parents qui sont hospitalisés, comme par exemple, Yake Nengue, le frère de M. Ping, tout ça, quand il était à l'hôpital, on me laissait m'en occuper parce qu'on sait que c'est mon métier. Donc, il y avait des choses où quand je partage chez les infirmières, tout de suite, quand j'ai demandé le matériel, j'avais envie de m'occuper de lui. Ah oui, 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 on me donnait tout. Mais sinon, on ne peut pas laisser les parents qui n'ont aucune expérience aller s'occuper des malades ou s'occuper des bébés qui viennent de naître. Ça, c'est le travail des infirmières, des sages-soignants et des aides-soignants. Quant aux médecins, ils doivent être proches de tous les malades. Au Gabon, on n'a pas tout ça. Il n'y a que l'argent, 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 l'argent. On s'en fout des gens. Et nous, quand on voit ça, quand on entend ce genre de témoignages, moi, les photos qu'on a vues, on ne peut pas vous les montrer. La peau est complètement décollée. Ce n'est pas seulement une partie. Tout le corps, la peau est décollée et ces infirmières, qui sont des infirmières, moi qui suis une soignante, j'avais compris qu'ils étaient brûlés à un degré où on ne peut pas les traiter comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut que tout cela change. 2023 arrive. Il y a déjà des grandes réunions. Les gens qui sont... Et quand on vous attaque, vous êtes là pour dire que oui, oui, c'est quoi, machin. Mais nous, on a besoin d'un Gabon sain. On a besoin d'un Gabon où les Gabonais sont soignés, où on s'occupe des Gabonais, où les Gabonais se sentent bien chez eux. Tout le monde n'a pas besoin d'habiter dans un palais à Marbre. Tout le monde n'a pas besoin d'aller accoucher dans une clinique. Mais qu'on nous donne des hôpitaux qui peuvent au moins répondre aux besoins des Gabonais. Ce témoignage est édifiant. C'est pour ça que je suis venu voir mon fils, Yann Dong. Pour lui dire, mon fils, pardon, c'est tout. Tu as tellement un Olimat, il faudrait absolument que tous les Gabonais sachent ce qui se passe. On ne peut pas continuer comme ça. Ici, en France, tu n'as pas de papier, tu as la CMU, la couverture médicale universelle. Tout le monde a droit aux soins. Les soins, c'est gratuit. Et pourtant, on dit que les Blancs sont mauvais. Il y avait une... Où est-ce que c'est passé ? Maman m'est restée malade pendant cinq ans. C'est moi qui payais tout. Tout. Mais ça, c'est parce qu'elle avait une fille qui était en France. Si elle n'avait pas d'enfant, je crois que Maman allait rester toutes les années où elle est restée. Elle sait vraiment être enterrée par n'importe qui. Il faut... Nous qui travaillons ici, tout l'argent que nous gagnons ici, on ne peut même pas s'acheter. Moi, j'ai entendu une femme au Gabon qui s'était manquée de nous que nous, on n'a pas des... Les femmes qui n'ont pas des sacs Louis Vuitton. On ne peut pas s'acheter des sacs Louis Vuitton, ma chérie. Parce que le salaire que nous gagnons ici, c'est plus fort que ce que vous gagnez là-bas. Mais nous, on ne peut pas se permettre de ça parce que nous devons aider nos familles et nous devons aider aussi les compatriotes. Il faut que tout cela s'arrête. Merci d'avoir fait ce témoignage parce que ce n'était pas facile pour toi. Tu n'avais même pas envie de faire ça parce que tu ne fais que pleurer. Je t'ai dit, il faut que tu prennes. Avec Yann, on a dit, il faut que tu viennes faire ton témoignage parce que si nous, on raconte ça, ça ne va pas le même impact. Il fallait que toi, tu viennes dire aux Gabonais ce qui se passe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé hier et ça continuera à se passer. Parce que les gens ne parlent pas. Les gens sont bouches cousues, ils ont peur des réactions des politiques. Parce qu'au Gabon, il ne faut rien dire. Dès que tu parles, allez, c'est la prison. Ou bien, allez, si tu travailles, on te coupe le salaire. Même dans la jungle, il y a des lois. Et moi, je vous conseillerais, vous, la famille, parce que vous avez déjà vu le courage de venir témoigner. Il faut porter plainte à l'hôpital de Tchengue. Vous devez être traîné en justice. Même si cette plainte n'aboutira pas, faites-le. Faites-le parce que tout ça en est trop. Cette façon de toujours dire, ouais, on va encore faire comment ? Non, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, il faut arrêter ça. Il faudrait prendre les choses en main. Parce que je crois que parmi les avocats, parmi les gens qui sont au Gabon, qui sont dans la justice, il y a encore des vrais. Il y a encore des vrais. Portez plainte à l'hôpital de Tchengue. Allez-y. Très loin avec eux. Vous allez voir que ça va, quand ils vont voir que là-bas, ça bouge, et bien dans toutes les neufs provinces du Gabon, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de port gentil, comme le disait Yann. Ce n'est pas qu'à port gentil. Il est évident que quand on parle dans le Wollet-Tem, dans le Wotobo, on trouvera toujours les mêmes problèmes. Combien de familles ont brûlé et que personne n'a rien dit ? Là, les crimes de Tchengue, je vais profiter, les crimes de Tchengue ont repris. Personne n'en parle. Parce que les élections, c'est bientôt en 2023. Alors, les enfants commençaient à disparaître. Les enfants sont enlevés. Il y a des témoignages édifiants. Personne n'est dit un mot. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux pour dénoncer. Nous avons des personnes qui sont beaucoup écoutées. Nous, on a des petites voix, on est là. On dénonce. C'est maintenant la diaspora qui est devenue les avocats. La diaspora est devenue... Enfin, tout passe par les réseaux sociaux. Parce qu'au niveau du Gabon, tout le monde est bouche-cousie. Ils sont en train de préparer l'élection présidentielle de 2023 parce qu'on les a déjà donnés l'argent pour nous amener dans une élection. On ne sait même pas dans quelles conditions avec une élection qui sera toujours là. Donc, Gabonais, Gabonaise, ne nous contentons pas de rire quand les autres sont en danger parce que chez les homiens, les baires, partout, on dit quand l'éléphant dévase la plantation de ton voisin, ne rit pas. Parce que quand il va terminer, il va aussi attaquer ta plantation. Il ne faut pas rire quand l'autre pleure. Nous devons prendre des exemples sur ce qui se passe avec tous les autres Gabonais. Quand tu vois la maison de l'autre brûler, va l'aider à éteindre. Parce que si tu ne vois pas que tu ne vois pas éteindre le fait de la maison de ton voisin, le peuple va traverser chez toi. Nous devons être un peuple qui a de la compassion les uns envers les autres. Ce n'est pas parce que non, je suis homienne, je ne m'occupe que des histoires des homiennes. Ah non, mais moi, je suis une autre. Pourquoi je vais m'occuper des histoires qui se passent ailleurs ? Quand un Gabonais pleure, nous tous, nous devons pleurer. Nous devons dénoncer que ce soit nous, les états ici en Europe, que ce soit au niveau du Gabon. Au lieu de tout le temps, moi je vois beaucoup de femmes gabonaises quand elles ont des problèmes, elles sont toujours en train de s'adresser à Maman Sylvia. Mais attendez, Maman Sylvia a quel statut ? C'est vous qui donnez un statut à Mme Sylvia. Quand les Français ont des problèmes en France, ils n'appellent pas Brigitte Macron ou bien Mme Chirac quand Thomas-Marie était présidente. Il y a des ministères. Donc chaque ministère doit s'occuper de ce dont il doit s'occuper que de prendre l'argent de l'État et aller acheter des packings automobiles à 15 voitures, entretenir les métiers dans le monde entier, faire manger les gens les cacas, faire n'importe quoi parce qu'on a toujours envie de garder le pouvoir. Un pouvoir est là pour le peuple parce que si vous ne vous occupez pas du peuple, un jour ce peuple va se révolter et le peuple est souverain. C'est nous qui allons avoir le dernier mot sur vous. Que ce soit vous et toutes les personnes qui vous accompagnent dans vos conneries là, 54 ans quand même, ça fait beaucoup, 54 ans, avec le même parti gabonais avec les mêmes personnes. Vous ne comprenez même pas que ça ne va pas, le pays va très mal et puis il faut trouver des solutions. Vous ne vous occupez pas des étudiants, vous ne vous occupez pas des jeunes qui sont au collège. Tout ce que vous savez, c'est de prendre nos enfants pour aller les sacrifier. J'ai vu, je vais terminer par là, j'ai vu, aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo d'une femme qui parlait pendant quelques secondes. Elle disait vous avez deux clochettes en bas sous vos pantalons. Si vous voulez sacrifier des enfants, à chercher des mères porteuses pour tirer aux propres enfants, laisser les enfants des gabonais tranquilles. Je respecte cette femme-là. Merci beaucoup ma soeur. Yann, tu parles ? Je vais finir. Tu peux parler, tu peux parler, je vais reprendre quelqu'un au téléphone, j'ai coupé mon micro ici. Ah d'accord, ok. Non, 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 en fait, on n'a pas besoin de rester longtemps au téléphone parce que demain c'est le travail de rester dans ce live. Merci de nous avoir donné ton... Parce que là, quand même, j'espère qu'il y a du monde qui nous entend, qui nous a écouté, ils ont partagé la vidéo. Je suis contente. Merci beaucoup mon fils, sois béni. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours demandé. La collaboration entre nous, les gens de la diaspora. Parler d'une même voix. Quand il y a un problème, nous devons prendre les choses en main et parler et dénoncer. Parce que c'est ça aussi le rôle des résistants. Merci de nous avoir donné ton plateau parce que là, je suis certaine que le message va passer. Et à cette famille qui a eu... Je vous adresse toutes mes condoléances, mes condoléances les plus attristés. Je crois que tous les Gabonais sont avec vous et que vous ne devez pas laisser passer ça. Il faut porter plainte. Au niveau des gens de Ports Gentiles en particulier, vous devez donner, vous devez apporter mes fonds à cette famille. Parce que je crois qu'au niveau des Ports Gentiles, il y a quand même suffisamment de gens qui ont volé l'argent des Gabonais. Allez-y, faites un geste. Parce que la diaspora a toujours mis la main dans la poche pour aider. Mais vous, les gens des Ports Gentiles, en Tchangou, avec tout ce monde-là, il y a Mouruela, mon fils en Mouruela, Wani, mettez la main dans la poche pour venir aider cette famille en terre-là mort. Au lieu de rester là toujours en train de croire que c'est vous qui êtes les meilleurs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez le droit de venir assister les gens quand ils sont dans des grands malheurs. Les gens de Haut-Togoué, je crois qu'ils s'assistent entre eux. Mais vous, les gens des Ports Gentiles, vous ne faites jamais rien. Ah, monsieur Esongé, Esongé, mon grand frère, je sais que tu es un peu généreux, même si tu ne donnes pas beaucoup. Faites un effort pour venir aider cette famille. Voilà, ta famille est dans quel quartier-là? Il faut dire, on va donner, il faut qu'on sache, je crois que Ports Gentiles est petits, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Tous les pédagistes là avec tous les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires qui sont en Ports Gentiles là, mettez les mains dans les pouces pour aller aider cette famille. Ça permet de faire comme si vous n'avez rien entendu pour suivre la petite fille pour payer la voiture au fil que vous coupez la clitoris. Il faut aller aider cette famille. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Tu as encore un mot à dire, merci? L'incendie a eu lieu à Femme Goutrand Salsa. Donc, évidemment, la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui. Ils ont fait un peu. Elle peut répéter le quartier un peu plus fort parce que là, je n'ai même pas entendu. Oui, vas-y. Le quartier, c'est où? Femme Goutrand Salsa. Femme Goutrand Salsa. Bon, les gens, les gens, j'en dis ça. Moi, qu'est-ce que moi, j'en dis qu'on n'aimait pas? Qu'est-ce que c'est un Femme Goutrand Salsa? Je vais mettre ça. C'est Femme Goutrand Salsa après le château, en revenant du château, tout droit, Femme Goutrand Salsa. Donc, on dit, il n'y a plus rien du tout. La maison est partie en fumée. Ils ont tout perdu. Donc, les survivants, on va dire ça. Il y a des morts. On va les enterrer dans la dignité. On prie parce qu'on a besoin des prières de tout le monde pour la tente et le bébé. Parce que, voilà, voilà, et puis, le Gabonais, ces derniers temps, en fait, on a toujours été dans la solidarité à s'aider les uns les autres. Ce bébé aura besoin de vêtements plus tard. La tente aussi. On va faire, nous, on va faire. mais notre douleur, elle est là. Notre combat n'est pas terminé parce que quand on va enterrer nos deux morts, j'espère qu'on va s'arrêter à deux. Quand on va les enterrer, on aura l'hôpital aussi à gérer après. On a encore les factures à gérer. Si l'hôpital avait ce qu'il fallait, je ne serais pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que je suis sûre même que certains membres de ma famille ne valideront pas ma démarche, mais c'est un cri de désespoir. Il y en a marre que des Gabonais pleurent. Il y en a marre. Que des Gabonais soient traités comme des mâles autrui. En arrivant à l'hôpital, il y en a marre en fait. Il y en a marre. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de désespoir, c'est un cri de douleur. Que tout ça s'arrête enfin. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Et les pouvoirs publics doivent prendre leur rôle. Au sérieux. Il y en a marre. en fait. On en a marre de pleurer. La sœur, il y a mes Badekong qui écrivent en bas d'ouvrir un numéro Ertel Monnet. Donc, par messagerie, est-ce que tu pourras envoyer un numéro Ertel Monnet à Badekong qui va participer s'il te plaît ? Merci beaucoup. Merci. Tu m'envoies ça par messagerie, je l'ai publié et puis ils vont donner leurs petits 50, 100 français qu'ils ont à voir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ce n'était pas le but premier de cela. C'était la dénonciation. Mais le Gabonais est de plus en plus solidaire parce que le Gabonais vit les mêmes réalités en fait. tout le temps et c'est cette solidarité même qui nous aide à tenir en fait. Ce n'est pas qu'on est là pour demander le monde mais c'est parce que on comprend que nous sommes tous dans la même situation aujourd'hui. Nous vivons tous les mêmes réalités et que celui qui a 100 francs il va donner 25 francs parce que demain aussi il n'aura plus rien et l'autre va donner 25 francs. Malheureusement voici le Gabon que nous sommes devenus. C'est malheureux. Donc merci beaucoup Ayane pour ton plateau. Merci beaucoup maman Colette. Aux parents qui ne comprendront pas ma démarche je suis désolée. Tu ne viens pas ici pour pour humilier la famille mais je viens parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est même moi qui t'ai encouragé à le faire. Parce que dès que je t'ai parlé de ça tu m'as dit non je ne veux pas je dis non non non. C'est quelque chose qui risque de sauver notre famille parce que je crois qu'aujourd'hui nous vivons de solidarité et de dénonciation. Heureusement qu'on est là pour dénoncer heureusement que les gens ont les cœurs sur la main. Beaucoup on a toujours participé. Les gens ont toujours participé. Donc s'il n'y avait pas cette solidarité je crois qu'il y a des gens qui allaient se trouver clairement dans les bras. Ça c'est clair. Donc même nous ici au niveau de la diaspora moi quand j'ai perdu ma mère j'ai vu beaucoup des gens de la diaspora des résistants qui m'ont assisté qui sont venus qui ont donné leur participation parce qu'ils se sont dit ce n'est pas possible on ne peut pas laisser maman Colette comme ça. Nous ne vivons que de ça. Nous ne vivons que de ça aujourd'hui. Mambou Kinga est tombé malade. La diaspora a cotisé les gens au cœur sur le Gabon toujours les résistants la résistance a toujours répondu présente. Parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes nous n'avons plus un pouvoir nous n'avons plus personne sur qui s'appuyer parce qu'avant quand il y avait un problème au Gabon à mon époque l'État faisait face. Aujourd'hui c'est entre nous nous devons nous entraîner ça doit s'arrêter. Parce que 2023 arrive ça va recommencer nous allons encore nous colmater le même pouvoir pendant des années pendant encore des décennies pour toujours nous retrouver dans des problèmes parce que si aujourd'hui les Gabonais n'arrivent plus à se nourrir correctement on n'arrive plus à soigner les Gabonais dans 10 ans qu'est-ce que ça deviendrait. Donc merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et toujours maman n'oublie pas le numéro dès qu'on termine le live s'il te plaît. Oui je l'envoie tout de suite. D'accord Maman on a pu dire un truc parce que moi j'ai mal à la dent je vais te dire la Badokong gang les gars merci énormément là moi j'ai mal à la dent je peux pas trop parler avec vous là je laissais maman elle-même 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 c'est la maman Badokong elle-même 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 merci merci beaucoup en tout cas on vous aime on vous aime merci d'être là pour vous tenir merci 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 au revoir